Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu de Huey Rosenberg qui s'appelle Cottage Garden. Avant d'aller l'avant, je tiens à remercier Distribution Le Valet qui m'a gracieusement offert une copie du jeu pour que je vous la présente aujourd'hui. Alors Cottage Garden est un petit jeu de 1 à 4 joueurs sorti en 2016. C'est un jeu d'une durée d'environ 30 à 45 minutes qui utilise une mécanique de placement de tuiles. Bon, beaucoup d'entre vous vont connaître Huey Rosenberg pour ses grands classiques euros comme Agricola, Cavernas, Le Havre et un paquet d'excellents jeux. Mais beaucoup ont aussi joué au jeu Patchwork. Le jeu Patchwork est un petit jeu à 2 joueurs qui était vraiment fantastique. On plaçait des tuiles pour essayer de compléter une courte pointe. Bon, ça ressemblait un peu à Tetris et c'est quelque chose que j'adore moi dans les jeux. Mais est-ce que Cottage Garden est vraiment un Patchwork à plusieurs joueurs? On va aller voir les règles et après ça je vous donne mon avis. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et venez à l'école du jeu! La mise en place est faite pour une partie à 2 joueurs. En début de partie, chaque joueur va recevoir un petit plateau personnel. Donc il va être composé de ça ici, 3 petits cubes orange, 3 petits cubes bleus et 2 plateaux de jeu. Un qui va être face claire et l'autre va être face foncée. On va remarquer ici que des 2 côtes. Donc chaque joueur va prendre ça et chaque joueur va également prendre 2 chats. Et oui, des chats. Dans Patchwork, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tenter d'essayer de remplir nos tuiles. On va prendre certains polyminaux ici comme ça, des petites pièces à la Tetris. Et on va essayer de les placer sur notre plateau de jeu de manière à les remplir au complet. On va remarquer sur nos plateaux, il y a des petits pots et des petites cloches en verre. On va les approcher ici parce que ça ne va pas très bien. Et voilà. Donc, le but du jeu va être de prendre des pièces et de les placer de manière à couvrir tous les espaces. Donc on considère que les espaces ici sont comme couverts. Lorsque vous placez une pièce, vous pouvez la placer par-dessus. Mais vous allez perdre des points qui sont très intéressants à avoir. Donc on va essayer de placer au courant de la partie toutes nos tuiles. Inutile de dire que les tuiles ne peuvent pas dépasser. Et ils ne peuvent pas aller sur deux non plus. Donc on choisit une pièce et on la place dessus. Comment le jeu fonctionne? Eh bien c'est simple. Il y a le petit dé ici qui se trouve être le déjardinier qu'il appelle. Donc quand c'est votre tour, vous allez sélectionner n'importe quelle des tuiles qu'il y a dans la rangée. Comme ça ici. Donc exemple, je pourrais choisir celle-là. Il faut voir que certaines tuiles ont des petits pots déjà dessus. Le joueur va ensuite le placer sur un de ces deux plateaux de jeu. Et on va avancer le petit dé comme ça. Et ça va être à l'autre joueur qui va devoir sélectionner la même chose. Si jamais vous ne voulez pas prendre une tuile, vous pouvez toujours prendre aussi des petits pots. Des petits pots comme ça. Donc au lieu de prendre une tuile, vous allez prendre un pot et vous allez le placer immédiatement sur votre plateau de jeu. Si jamais, lorsque c'est au tour du joueur, il manque trois tuiles ou plus. Parce que ça se pourrait que les tuiles soient prises, parce que le petit dé va se promener tout autour. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir les tuiles avec d'autres tuiles qui vont être dans la réserve. Par faute d'espace, je n'ai pas placé toute la réserve. Mais il faut comprendre que les tuiles vont tenir la petite brouette ici comme ça. Donc on va les prendre et on va les remplir. De manière à ce que tous les espaces soient remplis. Si jamais il manque moins de trois tuiles. Donc exemple, il en manquerait deux. On peut utiliser un petit chat pour forcer à remplir. Donc c'est à mon tour. Je voudrais absolument avoir une des prochaines tuiles qui va avoir en arrière de la brouette. Admettons que je voudrais vraiment avoir la petite cloche qui est ici. Mais à ce moment-là, je peux payer un petit chat et je vais forcer à remplir la ligne. Et je vais donc pouvoir sélectionner la tuile que je convoite. Et après ça, on va avancer le dé pour que ce soit à l'autre joueur. Lorsque le dé va arriver à la position initiale, on va le changer pour un 3 et ainsi de suite. Un 4 et un 5 et un 6. Lorsqu'on va arriver au 6, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un dernier tour de jeu. Mais avant d'arriver au dernier tour de jeu, je vais vous expliquer un peu comment le pointage fonctionne. Avec la magie du vidéo, je vais vous montrer comment on remplit cette tuile-là. Donc on va la remplir immédiatement. Magie! Elle est remplie. En fait, elle n'est pas tout à fait remplie. Il me reste un petit espace. Donc c'est à mon tour. À notre tour, on peut placer nos petits chats. Donc je vous ai déjà expliqué que les petits chats servaient pour pouvoir remplir le plateau de jeu. Mais ils peuvent également servir pour remplir un espace. Donc je vais placer un petit chat ici comme ça. À ce moment-là, mon plateau est terminé. Donc avant de continuer autour de l'autre joueur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des points. On va regarder ici. Il y a deux choses à regarder. Les petits pots et les cloches. On va compter le nombre de petits pots qu'il y a sur la tuile qui est complétée. Donc un, deux, trois, quatre, cinq et même un sixième ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de nos trois petits cubes orange. Et on va le monter de six points. Donc six cases ici. Donc admettons que je réussirais à compléter un autre et ça ferait trois points. Je pourrais choisir est-ce que j'avance lui de trois ou lui de trois. L'avantage, c'est que lorsqu'on passe de 15 à ici, on tombe à 20 points. Donc il y a vraiment une grande espace, un grand écart entre les deux. Et ça fait en sorte que ça rapporte beaucoup de points de rentrer un jeton jusqu'à la fin. Lorsqu'on dépasse la ligne rouge, on va gagner un petit chat. On a le droit d'avoir un maximum de deux petits chats à tout moment, en notre possession, à la fin de notre tour en fait. Ensuite, on va calculer les cloches. On va calculer le nombre de cloches, donc dans l'occurrence ici, un, deux. Et on va monter cette fois-ci le petit cube bleu. Ici, les incrématations sont par deux points. Donc si on veut, une cloche vaut l'équivalent de deux points. Donc on va l'avancer de un et de deux, ici comme ça. Même chose, si la cloche traverse la petite ligne, on peut avoir un chat. Lorsque nos trois cubes vont avoir quitté, donc les trois cubes d'une couleur vont avoir quitté l'espace de départ, on gagne également un petit pot qu'il faut placer immédiatement. Donc contrairement aux chats qu'on peut garder dans notre espace de jeu, les petits pots, eux, il faut les placer immédiatement. Ça se pourrait que le fait de traverser fasse en sorte qu'on remplisse une autre case, une autre tuile. Il n'y a pas de problème, on peut compléter autant de tuiles qu'on veut. Lorsque le premier joueur arrive au fond, donc ici, à la case de 20 points, il va prendre également la petite ruche. Qu'est-ce que ça fait la petite ruche? Eh bien, ça va donner deux points à la fin de la partie, mais c'est également le bris d'égalité. Le deuxième joueur, à se rendre à la fin, va prendre la ruche simple, qui va donner celle-là un point. Dans les pièces de jeu, il y a également un parasol. À quoi il sert le parasol? Je trouve que c'est une bonne petite idée, parce que si on veut essayer une pièce, donc admettons que je ne suis pas sûr de pouvoir essayer celle-là, je ne sais pas si elle va bien aller, mais je peux mettre le parasol là en attendant et regarder voir si la pièce va être à mon bout. Je peux la replacer ici comme ça, c'est comme pour se rappeler que la pièce, elle est là. Bon, au départ, ça ne paraît pas trop évident de savoir pourquoi, parce que tous les espaces sont remplis, mais à un moment donné, il va y avoir de moins en moins de tuiles. Puis les tuiles vont se remplir, ça va devenir difficile. Donc si on veut savoir quelles tuiles on a pris, on peut toujours prendre le petit parasol. Lorsqu'un joueur va avoir complété sa tuile ici, donc il va prendre les pièces qu'il a placées, il va les placer en arrière de la brouette. Donc comme je vous ai expliqué, je n'ai pas mis tout le plateau ici, donc ils vont tout aller là. Et ce qu'on va faire avec ça ici, c'est qu'on va le renverser de côté, et on va le placer ici. On va prendre la tuile de réserve qu'il y a, et on va la placer sur notre plateau. Ça se peut qu'à un moment donné, on fasse le changement encore, et qu'on soit rendu avec deux tuiles pâles, ce n'est pas un problème. Mais il va toujours avoir une tuile qui va avoir une rotation. Donc peu importe le nombre de joueurs, il y a toujours une tuile supplémentaire qui est là, et la tuile va justement se promener, et les tuiles vont changer de côté. Ça va permettre une variété sur comment les petits pots et les petites cloches sont placés. Donc l'étau s'alterne, comme j'expliquais avec le dé, donc un joueur va jouer, il va avancer le dé, ça va être à l'autre joueur qui va sélectionner comme ça. Quand on traverse la case de départ, on avance le dé, et lorsque le dé arrive à 6, ça se trouve à être le dernier tour de jeu. Comment ça fonctionne le dernier tour de jeu ? Eh bien c'est fort simple. Tous les joueurs qui ont des plateaux de jeu avec moins de trois tuiles, donc 0, 1 ou 2 tuiles, et par tuiles on ne compte pas les chats ou les petits pots. Donc si vous avez un plateau avec moins de trois tuiles, il va être immédiatement défaussé. Pourquoi ? Parce que le but ça va être d'essayer de finir, de compléter tous les petits tuiles qu'on a ici. Donc exemple, mettons là, je les ai placés un peu aléatoires, mais admettons que j'aurais justement quatre tuiles, à ce moment-là, la partie va continuer. Donc tous les joueurs continuent comme si rien n'était, et vont essayer de compléter leur plateau. La petite attrape, c'est qu'au début de leur tour, les joueurs vont perdre deux points. Donc ça veut dire qu'on risque de perdre des points comme ça ici, ou encore perdre deux points comme ça. Et il faut faire attention, parce que si tous nos petits jetons sont montés, perdre des points ici, on va passer de 20 à 15. Donc la différence est assez grande. À chaque début de tour, le joueur va perdre deux points, mais ce n'est pas nécessairement dit que ça va être pour un effet négatif, parce que s'il complète sa tuile avec beaucoup plus de peau, ça va lui peut-être donner plus de points. Mais c'est toujours de réussir à essayer de trouver le juste équilibre, parce que sinon, si jamais le joueur se trouve avec un plateau de jeu qui n'est pas très bien pensé, donc avec plein de trous comme ça ici, ça va être difficile, à ce moment-là, à chaque début de son tour, il va perdre deux points. Lorsque le joueur a complété son plateau, à ce moment-là, il va bouger le dé comme d'habitude, mais il ne perdra plus de points, puis ça va être au tour de l'autre joueur. Donc il va rester un dernier tour, donc soit que le dernier tour se termine, ou encore que tous les joueurs aient complété leur petit plateau. À ce moment-là, la partie va se terminer, on va comptabiliser le nombre de points pour savoir qui est le grand gagnant. Les petits jetons chat qu'on a à la fin de la partie ne comptent pour absolument aucun point. En cas d'égalité, tel que mentionné, le joueur avec la ruche double, donc celui-là qui va avoir été le premier à rendre un petit cube jusqu'ici, va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Cottage Garden. Maintenant, qu'est-ce que je pense du jeu? Bon, dans mon introduction, j'ai parlé que beaucoup disaient que c'est une espèce de patchwork en multijoueur. Bon, les jeux sont différents. Je dirais même que Cottage Garden est peut-être un petit peu plus simple. Mais un peu plus simple ne veut pas nécessairement dire moins bon. Le jeu est très facile, très intuitif à jouer. Bon, c'est facile à comprendre. On prend vite le flot du jeu, puis après quelques tours, on comprend déjà comment ça fonctionne. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est dénudé de toute stratégie. Il y a des bonnes mécaniques à utiliser, il y a des bonnes choses à faire, puis je dirais que c'est toujours d'essayer d'optimiser la situation qu'on a. Donc, est-ce que c'est mieux de pouvoir prendre un petit pot à ce moment-là, ou d'essayer d'avoir plus de points d'un côté pour aller sortir les chats, ou sortir tous les cubes pour obtenir un pot. Mais il y a plein de petites choses comme ça qui font en sorte que le jeu est vraiment amusant. Ça reste un jeu très, très simple, mais c'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. La simplicité de jeu-là va faire en sorte qu'on va pouvoir le montrer à un grand éventail de joueurs. Je dirais même que, c'est bizarre à dire, mais il est probablement peut-être même plus facile que Patchwork à jouer, puis ça fait en sorte qu'on peut le sortir vraiment à toutes les sauces. Si j'avais un point, pas négatif, mais un point à amener, un point neutre, disons, à apporter pour le jeu, je dirais que le dernier tour est un peu bizarre. La première fois qu'on explique le jeu, quand on arrive avec le 6 sur le D, que là, il reste un tour, puis là, c'est une espèce de course pour essayer de compléter ses plateaux, je dirais que j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais après avoir joué plusieurs parties, j'ai compris que ça donne un incitatif, donc ça donne une espèce de petit côté de plus de stratégie. Est-ce que je vais m'organiser pour que le dernier tour, j'aie mes deux tuiles, puis que je puisse essayer de faire un maximum de points? Sauf qu'encore là, c'est dangereux, parce que ça se pourrait que si on attend trop longtemps ou on n'a pas les bonnes pièces, ça fait en sorte qu'on perde des points. Fait que je dirais que c'est un espèce de petit côté différent, pas très intuitif au début à jouer, mais un coup qu'on a bien compris comment ça fonctionne, ça va chercher un autre petit niveau de stratégie qu'on peut avoir avec le jeu. Personnellement, je l'aime beaucoup. Encore là, très facile à jouer, très accessible, puis j'ai une fascination pour à peu près tous les jeux comme ça, avec des polyminaux, donc des petits morceaux de Tetris. Je pense que c'est mon enfance à jouer à Tetris qui revient avec ça, mais c'est une raison pour laquelle j'aime beaucoup les jeux de ce genre-là. Si j'avais à lui donner une note sur 6, j'ai hésité un peu, parce que le jeu est assez simple, mais il n'est pas mauvais du tout. Fait que, j'hésitant entre un 3 et un 4, je pense que le jeu mérite quand même un 4. Bon, pour ceux qui connaissent mon échelle de score, un 3, c'est un bon jeu. C'est juste pour un jeu qui est excellent ou exceptionnel. Mais je pense que Cottage Garden, encore là, à cause de sa simplicité, son accessibilité, puis le fait que ce soit très rapide à montrer, je pense que le jeu mérite un 4. Bon, en plus, c'est Huey Rosenberg, puis c'est un de mes auteurs préférés. Donc, je pense que ça fait le tour de mon avis pour le jeu Cottage Garden. Un petit jeu simple, il ne faut pas s'attendre à un gros casse-tête mental, mais c'est la raison pour laquelle je le trouve génial. Donc, c'était Sylvain, à l'école du jeu, et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501